Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les prévisions astrologiques pour 2021. Je vais faire une prévision astrologique, mais aussi tarologique et numérologique sur l'avenir. En première partie, ce sera essentiellement de l'astrologie tropicale. Ensuite, je ferai une analyse avec l'astrologie uranienne. Et enfin, je terminerai avec une petite analyse avec les tarots et la numérologie. Donc, alors, l'astrologie mondiale, donc cycle planétaire 2021, donc l'année 2021 sera très importante, car c'est la première année du nouveau cycle d'air. Alors, la conjonction Jupiter-Saturne va changer d'élément le 21 décembre 2020. Auparavant, la triple conjonction des planètes lentes, donc Jupiter-Saturne et Pluton, était en Capricorne durant toute l'année 2020. Donc, l'énergie était dominée par ce signe, c'est-à-dire tout ce qui en rapporte avec les restrictions, les privations, le respect des règles imposées par l'État. Donc, on pose donc à ce qu'on a vécu lors de la crise sanitaire et du confinement particulier. Et donc, cette ambiance va donc changer. Donc, en effet, le 7 janvier 2021, Mars, quittera le signe du bélier pour entrer dans le signe du taureau. Alors qu'auparavant, Mars était en bélier et reformera le dernier carré à Pluton le 23 décembre 2020, ainsi qu'à Jupiter et Saturne dès début janvier 2021. Donc, dernier carré de Mars. Jupiter et Saturne seront donc passés en verso le 21 décembre 2020 à 0 degré du signe du verso, qui est le redémarrage d'un nouveau cycle. Et ensuite, s'installera le carré de Saturne en verso à Uranus en taureau, respectivement les 17 février 2021, 14 juin 2021 et 24 décembre 2021. Qui seront donc les trois temps de l'aspect exact au cours de l'année 2021. Mais c'est un aspect qui se prolongera jusqu'en 2023. Alors, ces deux astres ont en commun le sec. Les deux autres composantes sont le froid et le chaud, qui s'allulent respectivement. Donc, autant dire que la détente ne sera pas au rendez-vous. D'autant plus qu'Uranus maîtrise Saturne et Jupiter, qui ce dernier viendra amplifier cet aspect de tension. Car Jupiter, en mauvais aspect, amplifie toujours tout ce qu'il touche. Uranus, représenté par le futur, la modernité, la découverte, la révolution, et Saturne par tout ce qui est le passé, la tradition, le conservatisme et la rigueur, peut se traduire par des restrictions de liberté, encore une fois, et aussi une révolution contre un ordre coercitif. Donc, on pense notamment par rapport à ce qui se passe, les privations, le confinement, on ne peut pas exercer son métier. Donc, ça peut être aussi un vaccin obligatoire, le traçage généralisé. Quoi qu'il en soit, ceux qui se profilent vraisemblablement, ce sont les derniers soubresauts d'un monde ancien. Donc, Saturne, représenté par Saturne, qui veut coûte que coûte conserver ses acquis. Car il ne veut rien céder au renouveau, donc Uranus. Donc, la lutte entre ces deux forces concentriques sera âpre et assez intense. Mais le sec, donc la composante commune, finit toujours par craquer s'il n'est pas fertilisé. Donc, par conséquent, vous l'aurez compris, 2021 sera encore une année difficile et tendue, et commencera dès le solstice d'hiver 2020. De plus, le 21 décembre 2020 se produira un événement astronomique exceptionnel de par sa précision. La grande conjonction, donc Jupiter-Saturne, avec un dixième de degré d'écart entre les deux planètes, alors qu'habituellement, cette conjonction qui se produit tous les 20 ans les sépare à plus de 1 degré. Les alignements entre ces deux planètes sont donc rares, et qui se produisent une fois tous les 20 ans environ. Cependant, un tel rapprochement n'avait jamais eu lieu depuis le Moyen-Âge. Il faudra remonter jusqu'au 12 mars 1226 pour voir un alignement plus étroit entre ces objets célestes, visibles dans le ciel nocturne. Cet événement coïncide avec une précision aussi extraordinaire avec le solstice d'hiver à 2h30 d'écart, soit une précision là aussi de 1 dixième de degré, qui seront environ à 3 degrés du verso. Donc date de la grande conjonction le 21 décembre à 13h30 temps universel, la date du solstice d'hiver en 2020, donc le 21 décembre à 11h02 temps universel. Un tel événement ne s'est probablement jamais produit dans l'histoire humaine, et qui est hautement symbolique du retour de la lumière. La prochaine fois qu'elles seront alignées de manière aussi proche sera le 15 mars 2080 à 11 degrés 55 environ en verso. De plus à cette date, Mars conjoint Eris sera au carré de Pluton. Donc on peut s'attendre à des moments de très fortes tensions à cette date. Donc cette conjonction est exceptionnellement rare en raison de la proximité des planètes entre elles. Un phénomène similaire n'a pas été enregistré depuis le 16 juillet 1623, où une conjonction similaire a eu lieu, mais pas aussi proche. Le même événement a eu lieu en l'an moins 7 avant Jésus-Christ. Il y a eu en réalité la triple conjonction, due au mouvement rétrograde, donc entre Jupiter, Saturne et Uranus. C'est alors de l'an moins 7 à l'an 6 avant Jésus-Christ, début de l'ère chrétienne, et donc de la naissance de Jésus-Christ. En effet, Hérode étant mort en moins 4 avant Jésus-Christ, bien daté par les Romains entre autres qui avaient documenté tout son règne, et sachant par Matthieu, donc dans chapitre 2, versets 16 et 18, qu'il avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés, le massacre des innocents, dans le but d'éliminer Jésus-Christ. Il est évident que celui-ci était né avant l'an moins 4. Il y a encore un autre événement qui confirme cette date, c'est le recensement d'Auguste évoqué par Luc, qui nous indique que c'est la raison pour laquelle Marie et Joseph sont descendus de Nazareth vers Bethléem. Et c'est là que Marie accouchera, qui a vraisemblablement eu lieu en moins 8 ou moins 7 avant Jésus-Christ, selon les archives romaines. Luc et Matthieu sont donc cohérents dans leurs témoignages par deux événements différents. Bref, nous ne ferons pas ici un débat d'historien, mais la date retenue par tous pour la naissance de Jésus-Christ se situe entre moins 7 et moins 5 avant notre ère. Même le pape Benoît XVI mentionna en 2012 une date à fixer quelques années auparavant, environ 6 ou 7 années. Nous en arrivons donc à Johannes Kepler, l'un des plus célèbres astronomes qui avait voulu situer cette date par des calculs astronomiques à propos de l'étoile de Bethléem. Celle des rois mages, il a établi dans un traité de 1614, au sujet de la véritable année où le Fils éternel de Dieu a pris nature humaine dans le sein de la pierre neureuse Vierge Marie, que l'étoile était en fait une conjonction de Jupiter et Saturne qui s'est produite en 7 avant notre ère dans la constellation des Poissons. Il n'était d'ailleurs pas le premier à le dire. La conjecture peut être trouvée dans les annales de l'église, plus précisément dans l'abbaye de Worcester en 1285, édité par Luar en 1869. Ce passage rappelle qu'une conjonction de Jupiter et de Saturne eut lieu lors de l'incarnation. Il ne s'agit assurément pas ici d'un calcul rétroactif à la manière de Kepler, mais d'une tradition populaire transmise oralement et qui s'est perpétuée au fil des siècles. Donc après avoir dit tout ceci, Jésus-Christ serait donc né en l'an 7 avant notre ère, quasiment à cheval entre l'an moins 7 et moins 6. Donc on ne peut pas en être totalement certain, bien sûr, mais cette date est très probable. Et donc qu'en est-il de la date de 1226 ? Eh bien c'est l'année du sacre de Saint Louis, donc Louis IX. On sait que René Guénon ne tarissait pas d'éloge sur lui. Saint Louis était le roi chrétien par excellence, c'est d'ailleurs le seul et unique roi de France qui fut canonisé. On sait à quel point l'église n'accorde pas ce titre à la légère et c'est un fait plutôt remarquable. Il était déjà considéré saint de son vivant et l'église le canonise 30 ans après sa mort, ce qui est très rapide par rapport à l'usage habituel. Il était considéré comme un roi justicier à l'image du roi Solomon et même ses ennemis demandaient son jugement pour départager les conflits. Par exemple les anglais dans le dit Damien, le grand canne mongol Monke, l'empereur du Saint-Empire Frédéric II lors de sa querelle avec Pape Innocent IV, etc. Déjà connu pour guérir les écrouelles, donc les maladies tuberculeuses de son vivant, plusieurs miracles sont réputés avoir lieu sur le passage de sa dépouille en Sicile. L'église en reconnaît rapidement deux, puis deux autres survenus lors du passage du cercueil en Italie du Nord et un autre survenu à l'entrée de Paris. Enfin les miracles se multiplient à Saint-Denis, au point qu'un service d'ordre doit être mis en place près de son tombeau pour canaliser les foules qui viennent implorer son intercession. Son corps fut bien sûr fragmenté pour en faire des reliques, comme il est coutume de le faire pour tous les saints, et fut renvoyé dans toute l'Europe aux différents rois qui enfirent la demande au pape. Norvège, Suède, Allemagne, Autriche, etc. Il est depuis le saint patron de la France, de la monarchie, des franciscains, des armées françaises, de Versailles et de Bois. Il est le dernier vrai roi chrétien de France digne de ce nom, avant que son petit-fils Philippe IV le Bel ne prenne le pouvoir. On sait que celui-ci symbolise la fin de l'âge d'or du christianisme avec le procès des Templiers, la rupture avec l'autorité du pape auquel il enverra même une délégation pour le menacer armes à la main. Il est considéré comme le premier roi dit moderne d'un état centralisé en rupture avec le passé et entouré d'une armée de légistes. René Guédon nous dit qu'il fut maudit pour avoir détruit l'ordre du Temple et il mourut l'année suivante, en 1314. Ses trois fils furent couronnés tour à tour en exerçant des règnes des plus courts. Les deux premiers moururent avant 30 ans, le troisième n'eut pas de fils, ce qui mit fin à la dynastie des Capétiens directes. En 1266, Saint Louis créera un écu d'or fin, le fameux Louis d'or. Il impose la primauté de la monnaie royale sur celle des barons. C'est le début de la création d'une monnaie unique. On retrouve donc sous la même configuration astrologique actuelle, Jupiter-Saturne en verso, donc au degré exact, avec la création d'une monnaie numérique unique prévue prochainement suite au grand reset annoncée par le Forum économique mondial. Monnaie qui a été annoncée plus de 30 ans auparavant via la une de The Economist de 1988 où on voyait un phénix renaître de ses cendres. Actuellement, un visuel identique de l'annonce de la tenue de la sixième conférence annuelle Richard Good, le 4 décembre 2020, par le FMI, montre aussi un phénix à nouveau qui renaît de ses cendres. Maintenant, ayant observé que les deux grandes conjonctions Jupiter-Saturne qui eurent lieu en deux millénaires ont précédé de quelques mois l'avènement de deux grands personnages, Jésus-Christ et donc le Saint-Louis, on peut se demander si une personne de cette envergure fera son apparition prochainement, donc 2021, 2022 ou plus tard. Donc est-il possible que le grand monarque chez les chrétiens ou le Mahadi chez les musulmans fasse son apparition, par exemple, au cours de ces années-là ? Ou bien un autre personnage précurseur et pourquoi pas le retour du Christ. Donc ensuite, nous pouvons voir les éphémérides planétaires. Donc j'ai fait un petit tableau où on voit le parcours des planètes le long du Zodiac pour 2021. Donc Pluton oscillera entre le 24 et le 26e degré du Capricorne, Neptune entre le 18e et le 23e degré des Poissons, Uranus entre le 6e et le 14e degré du Taureau, Saturne entre le 1er et le 13e degré du Verseau, Jupiter entre le 2e degré du Verseau avec une incursion pendant l'année jusqu'à 2 degrés Poissons avant de rétrograder, le Nœud Nord de 18 degrés Gémeaux à 29 degrés du Taureau, la Lune Noire de 8 degrés Taureau à 18 degrés du Gémeaux et Chiron de 7 à 12 degrés du Bélier. Donc cela sera utile éventuellement pour les horoscopes que j'aurai sans doute l'occasion de faire des vidéos aussi par la suite dessus. Alors ensuite, les cycles planétaires donc essentiels pour 2021, en aspect, nous avons Jupiter-Saturne qui fera un aspect exact le 20 décembre, le cycle Jupiter-Uranus le 18 janvier, et donc Saturne-Uranus comme on l'a vu à trois reprises le 17 février, le 15 juin et le 24 décembre 2021. Alors, maintenant, nous allons voir un historique pour comparer les cycles planétaires par rapport aux situations passées, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et éventuellement qu'est-ce qu'on peut en déduire. Donc, nous allons prendre de la conjonction Jupiter-Saturne de 1663 à 2159. Donc, cette conjonction était dans un signe de feu de 1663 à 1802. Sa durée était de 139 ans. C'était en analogie avec la Révolution américaine et la Révolution française. Donc, 1776 et 1789. Ensuite, nous avons eu cette conjonction dans un signe de terre de 1802 à 1821, avec une durée de 19 ans. C'était en analogie avec le premier empire français et les guerres napoléoniennes, ainsi que l'hégémonie de l'empire austro-hongrois. Ensuite, nous avions eu ce cycle dans l'élément feu, donc de 1821 à 1842, avec une durée de 20 ans et demi. C'est en analogie avec la Révolution en France de 1830. Ensuite, c'était dans l'élément terre, donc de 1842 à 1980. Sa durée était de 139 ans. Également. En analogie avec le capitalisme et donc le communisme. Ensuite, nous avons eu cette conjonction dans un signe d'air de 1980 à 2000, d'une durée de 20 ans et demi. C'est en analogie avec la chute du régime communiste dans l'Europe de l'Est et l'avènement des nouvelles technologies de communication, donc Nittel, téléphone, le portable, Internet, etc. Donc, ensuite, nous avions eu cette conjonction dans le signe de terre, donc de 2000 à 2020, d'un cycle de 20 ans et demi. C'est en analogie avec la création de l'euro et de la mondialisation, donc la croissance financière matérielle. Et enfin, on l'a actuellement, donc, dans un signe d'air de 2020 à 2159, donc à une durée de 139 ans. Donc là, on peut en déduire qu'un nouveau monde s'ouvre, car les valeurs d'air, donc les échanges, les idées, la fraternité, la liberté, vont prendre le pas sur les valeurs de terre, le matérialisme et la possessivité. Donc, les conjonctions Jupiter-Saturne en air font chuter les régimes basés sur la Terre. Cependant, est-ce que l'année sera pour autant meilleure ? Ce n'est pas sûr, surtout dans un premier temps. Alors, les dangers, c'est les pertes de liberté via les contrôles sur les échanges et les communications grâce aux nouvelles technologies. Dans le thème de la Vème République française, cette conjonction fera un carré à la conjonction Jupiter-Neptune natale, qui touchera le domaine social et économique, avec également le carré d'Uranus céleste. De plus, des risques de catastrophes naturelles seront à prévoir dès la fin d'année 2020 et début d'année 2021, avec cet aspect, notamment inondations, tempêtes, etc. Dans le thème des États-Unis, dès le début de l'année, elle y sera en conjonction avec leur nœud sud-natale en verso en maison 2, représentant bien le domaine financier avec la probable crise financière et le grand reset annoncé à ce moment-là. De plus, il est carré à Uranus transit, qui est régent karmique du nœud sud en maison 2. Avec le nœud nord transit, au cours du milieu d'année 2021, qui sera sur Uranus natal des États-Unis, qui est le régent karmique du nœud sud en 2, ce sera assez fort. En plus, ils vivent actuellement le retour plutonien. Un retour plutonien, donc c'est le retour de Pluton transit sur leur Pluton natal, en 245 ans d'existence, depuis la déclaration de l'indépendance des États-Unis et de leur constitution. Donc, l'aspect sera exact en 2022. Mais l'influence se fait déjà sentir. De plus, un risque de guerre civile aura sans doute lieu suite à une scission des États, comme pendant la guerre de Sécession en 1861. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'à cette période, nous avions une conjonction Jupiter-Saturne, carré Mars-Uranus dans le ciel, ainsi que l'opposition de Neptune transit à Neptune natal, tout comme cette année 2021. Donc, sans doute, suite aux élections américaines, donc ce qu'on parle actuellement, donc entre Joe Biden et Trump, qui risque, dès le 20 janvier, date de l'investiture, annoncer ses grands bouleversements. Voilà. Ensuite, nous avons le carré décroissant Saturne-Uranus de 1929 à 2023. Donc, aux États-Unis, c'est un cycle de 42 à 45 ans, cycle qui provoque souvent les crises économiques. Alors, les périodes, donc du 30 novembre 1929 au 20 novembre 1932, donc ce carré décroissant a lieu, à ce moment-là, il y a eu le krach boursier de New York, qui a provoqué la crise de 1929. Ensuite, du 1er août 1973 au 21 novembre 1974, il y a eu le premier choc pétrolier, donc une forte récession. Ce fut la démission de Nixon, la défaite de la guerre du Vietnam et le retrait des troupes américaines. Du 1er mai 1975 au 17 novembre 1977, il y a eu une forte récession et une inflation. Ce fut aussi les accords de le camp des vides et le début de la paix Israël-Égypte. Du 15 mars 1999 au 26 août 2000, ce fut la crise de la bulle Internet et de la bulle spéculative qui a affecté les valeurs technologiques, donc les secteurs liés à l'informatique et aux télécommunications sur les marchés d'action. Du 22 mars 2020 au 7 mars 2023, on peut donc s'attendre à une crise économique, donc toujours en rapport avec aussi le Covid-19. Le retrait aussi des Américains d'Afghanistan, dont Trump a récemment parlé. Donc un krach boursier, crise économique, nouveau choc pétrolier, les pays d'Israël, donc peut-être un accord de paix avec d'autres pays arabes. A noter aussi qu'en France, à partir du 11 mars 2021, le carré Saturn-Uranus, avec les lunes noires en taureau, s'effectueront dans la maison 12 et la maison 2 de la 5e République, ce qui peut donner des bouleversements dans les domaines matériels et financiers. Donc sans doute une crise financière aussi à partir de cette date en France. De plus, Saturn-Uranus sont les maîtres de la maison 12, donc une période d'épreuve, et donc liée à la maison 2 qui est économique. Donc c'est fortement redouté, je pense. Ensuite, le carré décroissant Saturn-Uranus de 1929 à 2023. Donc nous avons un cycle toujours de 42 à 45 ans concernant l'Arabie Saoudite et l'Irak. Cette fois-ci, donc du 13 août 1932 au 20 novembre 1932, ce fut l'unification de l'Arabie Saoudite, l'indépendance du royaume d'Irak. Du 1er août 1973 au 20 janvier 1974, l'OPEP décide de multiplier par 4 le prix du pétrole. Et ce fut le conflit au Kurdistan irakien. Du 22 mars 2020 au 7 mars 2023, on peut s'attendre donc à des révolutions, des changements, des conflits en Arabie Saoudite et en Irak. En France, le carré se formera dès le début de l'année 2021 et touchera la conjonction Jupiter-Neptune de la Vème République française. Ce qui peut donner lieu à de fortes contestations sociales, donc maisons 7 et 11, et voir des restrictions et des pénuries, notamment avec l'opposition à Uranus en taureau en maison 2. Ensuite, nous avons le carré décroissant Jupiter-Uranus de 1978 à 2021. Donc, cycle de 13 ans, donc pour l'Iran, l'Irak et les USA. Donc, du 5 septembre 1978 au 28 février 1979, ce fut la révolution iranienne, République islamique d'Iran, majorité chiite, minorité sunnique, deuxième choc pétrolier. Du 20 avril 1979 au 29 septembre 1979, Saddam Hussein, qui était sunnite, président de l'Irak, gouverne brutalement avec la minorité sunnite contre la majorité chiite et la minorité kurde est persécutée. Du 10 octobre 1992 au 10 novembre 1993, les Etats-Unis imposent des zones d'exclusion aériennes en Irak, protégeant kurdes et majorité chiite, ce qui renforce l'influence de l'Iran et de l'Irak. Du 24 novembre 2006 au 18 décembre 2007, ce fut la première guerre civile d'Irak entre les chiites et les sunnites et l'exécution de Saddam Hussein, ainsi que des sanctions des Etats-Unis contre l'Iran. Du 19 décembre 2020 au 29 décembre 2021, on peut donc s'attendre à des conflits et des tensions très fortes entre les Etats-Unis et l'Iran, qui risquent de reprendre, et aussi le choc pétrolier. Donc aussi révolution, changement important, également en Iran et en Irak, qui est gagnant lié au carré des croissants Saturn-Uranus que nous avons vu précédemment. Ensuite, pour ce qui est de la construction européenne, donc l'Union européenne, du 20 avril 1979 au 29 février 1979, ce fut la création de l'Europe des Neufs. Il y a eu la signature du traité d'Athènes qui prévoit d'entrer, l'entrée de la Grèce dans la Communauté économique européenne, la CE. Du 10 octobre 1992 au 10 novembre 1993, ce fut l'Europe des Douze, avec l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, début de l'Union européenne qui pose les fondements de l'euro. Du 24 novembre 2006 au 18 décembre 2017, ce fut l'Europe des 27, avec la signature du traité de Lisbonne, trahison de la démocratie. En 2005, les Français et les Néerlandais ont refusé par référendum la Constitution européenne, européenne, qui a été reprise par le traité de Lisbonne. Du 19 décembre 2020 au 29 décembre 2021, ça peut donc être le début de l'effondrement de l'Union européenne, avec un renforcement ou autoritarisme renforcé de cette Union européenne, qui est un empire qui ne dit pas son nom, voire une mafia. Au Royaume-Uni, alors, du 20 avril 1979 au 29 septembre 1979, nous avions eu Margaret Thatcher du Parti conservateur, qui est devenue Premier ministre en Angleterre et qui a fait de nombreuses privatisations. Du 10 octobre 1992 au 10 novembre 1993, John Major du Parti conservateur privatise les chemins de fer. du 24 novembre 2006 au 18 décembre 2007, Gordon Brown du Parti travailliste devient Premier ministre. Du 19 décembre 2020 au 29 décembre 2021, on peut donc s'attendre peut-être à Hard Brexit également, sans accord avec l'Union européenne et Boris Johnson, conservateur, peut-être en danger sur la question de la frontière irlandaise. Ensuite, en Chine, nous avons du 5 septembre 1978 au 29 septembre 1979, le lancement officiel des quatre modernisations, donc agriculture, industrie, sciences et technologies et défense nationale. du 10 octobre 1992 au 10 novembre 1993, c'est l'inscription de la constitution chinoise de la notion d'économie de marché socialiste. Du 24 novembre 2006 au 18 décembre 2007, c'est le lancement du premier satellite d'exploration lunaire chinois, programme visant à envoyer un astronaute sur la Lune. 19 décembre 2020 au 29 décembre 2021, on peut s'attendre un renforcement de la puissance économique, technologique, culturelle et militaire chinoise, car ces trois périodes précédentes du carré étaient très favorables à la puissance économique et militaire chinoise. Donc, elle devrait continuer à être la première puissance économique mondiale. Ensuite, en ce qui concerne les avancées technologiques, il faut savoir que Jupiter amplifie Uranus, donc les nouvelles technologies, Uranus, Jupiter, là que carré, va amplifier. Donc, du 5 septembre 1978 au 29 septembre 1979, il y a eu le premier Minitel en France, donc premier annuaire téléphonique électronique. Du 10 octobre 1992 au 10 novembre 1993, le navigateur NCSA Mosaic rend la navigation sur Internet populaire. Il est le premier à pouvoir afficher les images GIF dans les pages web, ce qui était dans l'évolution à cette époque-là. Du 24 novembre 2006 au 18 décembre 2007, Apple crée le premier iPhone et son écran est entièrement tactile. C'est le début des smartphones. du 19 décembre 2020 donc au 29 décembre 2021, on peut s'attendre à le déploiement de la 5G malgré de nombreuses oppositions, un excès d'objets connectés, le transhumanisme, ainsi que des précautions sanitaires abusives en raison de statistiques, donc traçage, identité biométrique, COVID pass, etc. Tout ce qui nous attend. En France, en février 2021, nous aurons le carré des croissants Jupiter-Uranus, mais en même temps, Jupiter-Transit sera opposé à Uranus natal de la 5ème République. Et ce qui en fait une répétition, donc c'est un aspect d'autant plus fort, donc avec Uranus-Transit opposé à Jupiter natal, donc les mesures liberticides et les précautions sanitaires seront plus fortes, tout comme les contestations sociales au quotidien pour des questions de travail et d'économie, axe 6-12 et axe 2-8. Ensuite, nous avons le cycle Jupiter-Neptune de 1968 à 2022. Donc c'est la fin du carré des croissants à la conjonction qui aura lieu en 2022. Donc en France, du 15 juin 1968 au 1er février 1971, ce fut la fin de la présidence de De Gaulle. Il y a eu une démission. Du 27 octobre 1982 au 19 janvier 1984, ce fut la fin de la présidence Giscard. Il y a eu une non-réélection. Du 10 novembre 1993 au 9 janvier 1997, ce fut la fin de la présidence Mitterrand. Il ne se représentera pas et décédera à cette période d'ailleurs. Du 24 novembre 2006 au 27 mai 2009, c'est la fin de la présidence Chirac qui ne se représentera pas non plus. Donc du 2 décembre 2019 au 12 avril 2022, on peut s'attendre à la fin de la présidence Macron. soit une non-réélection, une démission ou peut-être ne se représentera-t-il pas. Et ce peut être aussi la fin de la Vème République car ça peut être une période révolutionnaire. En effet, durant l'élection en 2022, Uranus transite sur un carré exact à Uranus natal de la Vème République. Mais dès l'été 2020, le début du carré d'Uranus transite à Uranus de la Vème République commencera à être effectif. Pour qu'Uranus, comme c'est la planète de la Révolution, on peut s'attendre à une rupture, donc une fin de République possible, fortement possible. Ensuite, nous avons l'éclipse solaire du 14 décembre 2020, située à 23 degrés du Sagittaire qui encadre le Saturne et le milieu du ciel natal de la Vème République. Cette éclipse est valable jusqu'au 10 juin 2021, une date de la prochaine éclipse qui sera située en face. La dernière éclipse était à la même date le 14 décembre 2001, valable jusqu'au 11 juin 2002. On a eu pour la première fois l'accession au second tour de la présidentielle française du Front National. A l'époque, c'était une énorme surprise. Cette accession a engendré des manifestations spontanées sans précédent. Donc on peut dire qu'en 2021, le Rassemblement national risque d'être à son maximum de sa popularité et il pourrait y avoir des manifestations et des contestations sans précédent également. Ainsi que de la frustration à cause d'un manque de liberté, des lois liberticides ainsi qu'un chômage de masse. Donc on risque d'avoir une situation révolutionnaire où la République est en danger et pourrait donc tomber. La période la plus critique pourrait donc se situer aussi du 4 mars 2021 au 23 avril 2021 car on aura Mars et le nœud lunaire nord en Gémeaux. Donc retour de Mars transit sur le Mars natal. Mars peut signifier donc un conflit et c'est une période dangereuse car souvent quand Mars et le nœud nord, enfin les nœud lunaire sont conjoints, dans le même signe, cela favorise souvent les attentats. donc je pense notamment à l'attentat du Bataclan qui a eu lieu donc avec cet aspect. Donc également une période critique du 13 décembre 2021 au 18 janvier 2022. On aura également Neptune transit en carré au saturn natal de la France toute l'année 2021 et aussi début d'année 2022. Ce transit a commencé dès la crise du Covid en France au mois de mars 2020. Donc cela correspond bien à la désagrégation des fondements de la 5ème république française et du schisme qui se créé entre la population et l'État à cause de l'épidémie et des mesures sanitaires économiques qui en découlent. Aux Etats-Unis l'opposition exacte entre Neptune transit et Neptune natal aura lieu dès le mois de mai 2021 pendant un an où de grosses catastrophes climatiques auront lieu notamment des inondations et des rats de marie avec Neptune. Après d'autres catastrophes naturelles peuvent être possibles comme des séismes et tremblements de terre ou des volcans etc. Je pense notamment au niveau de l'Ellostone mais voilà là je parle plus de Neptune donc je pense plus aux inondations en rat de marie. Ensuite l'indice cyclique alors en 2021 elle a un écart de 504 degrés donc un écart qui se resserre. Donc l'indice cyclique c'est la somme des écarts des planètes lentes autour du Zodiac donc en astrologie mondiale l'indice cyclique représente un très bon indicateur des périodes de tension et de détente pendant les deux guerres mondiales la courbe de l'indice cyclique était au plus bas donc ça indiquait une forte concentration planétaire donc source d'un déséquilibre engendrant des mœurs par la guerre les épidémies donc on se souvient de la terrible grippe espagnole de 1918 par exemple donc on voit ces deux périodes étaient les plus les plus comment dire tendues avec un indice cyclique au plus bas donc en 14-18 première guerre mondiale et 39-45 et entre 2020 et 2023 la courbe décroissante donc de l'indice cyclique est encore au plus bas la concentration planétaire donc laisse entrevoir une apocalypse au sens grec du terme donc de grandes frustrations apportées par l'épidémie du coronavirus devenu mondial peuvent développer dans tous les pays des élans de solidarité correspondant aux portes des révélations mais nous devons supporter cette pandémie difficile et longue à surmonter provoque une grave crise économique mondiale surtout jusqu'en mai 2023 date à laquelle la planète Jupiter entre en taureau en s'éloignant de la concentration planétaire mais on doit attendre aussi 2024 pour commencer à bénéficier d'un meilleur équilibre mondial en effet il est nécessaire que la planète Jupiter donc s'éloigne d'Uranus déjà en taureau depuis 2019 donc nous assistons comme j'ai pu le dire dans des précédentes vidéos à la fin de notre système ou de notre monde qui est en train de s'écrouler des temps difficiles et incertains sont donc à venir avant un renouveau à partir de 2025 et la fameuse R du verso qu'on parle tous avec l'entrée de Pluton dans le signe du verso et une harmonisation des planètes lentes entre elles dès fin 2025 début 2026 nous aurons les prémices donc de tout cela dès l'entrée du cycle de Jupiter et Saturne en verso dès la fin de l'année 2020 donc cycle qui durera 139 ans donc gardons espoir et confiance pour la suite des événements donc voilà pour l'astrologie tropicale donc maintenant je vais vous parler de l'astrologie uranienne donc un peu différente donc j'ai pris la carte du 1er janvier 2021 et j'ai j'ai établi une révolution solaire donc pour l'année donc nous avons des figures planétaires qui ressortent donc par exemple la figure planétaire point bélier donc c'est le point vernal à zéro degré du bélier qui est au mi-point de Apollon et de Poséidon donc ça c'était en 1929 ça correspondait à la crise de 1929 crise économique donc actuellement nous avons le point vernal au mi-point de Hadès et Apollon et là ça parle de pauvreté générale de misère et de crise économique donc on a la crise économique qui ressort déjà ensuite nous avons le point vernal au mi-point de Pluton et Zeus ça parle d'un désir ardent de travailler de tous des tâches des tâches des besognes qui sont imposées à la collectivité il faut reconstruire le pays une augmentation du rendement des performances et des résultats ensuite nous avons le point vernal au mi-point de Neptune et Kronos donc l'acto là ça dit la collectivité ça donne à des illusions à de fausses conceptions et y est maintenu ou conforté donc incapacité dans les cercles gouvernants donc j'ai pensé à la crise sanitaire qui diminue avec le temps et un éveil qui commence doucement ensuite nous avons le point vernal au mi-point de Neptune Hadès ça donne des illusions des inondations et des rats de marée qui risquent que d'augmenter donc avec le temps ensuite nous avons le point vernal au mi-point de Uranus et Hadès cela donne des événements prévus qui causent des victimes donc ça peut être des assassinats soudains comme les attentats par exemple ensuite nous avons le point vernal donc entre le mi-point entre Saturne et Kronos donc là ça parle d'une structure d'état pauvre ensuite nous avons le mi-point de Jupiter chronos au point vernal donc là c'est la figure planétaire des grands financiers qui dirige du monde Jupiter l'argent chronos le pouvoir l'élite au mi-point du point vernal donc qui parle du monde entier donc on est dominé par cela actuellement ensuite nous avons le point vernal au mi-point de Mars admettent et là ça parle de restrictions de possibilités de travail de débouchés d'une limitation générale de l'activité d'une conjoncture décroissante de faillite de dépôt de bilan et d'une oppression générale c'est aussi égal à un peu au milieu du ciel à un degré près donc ça peut parler aussi de terrorisme et de cruauté donc ça parle vraiment de ce qu'on vit c'est fou ensuite nous avons le point vernal au mi-point de Venus nonor et admettent ça parle de prestation de service général de servitude de prostitution de proxénétisme de vols et bandes organisées ensuite nous avons le mi-point de Saturne Vulcain admettent à Cupidon donc là on peut être exposé à de dures épreuves ou de charges morales avec ou par une communauté ça peut être des artistes qui subissent des blocages des inhibitions importantes ou ayant à mener un combat sérieux ça peut être des difficultés dans les familles isolement séparation querelles en poignade éloignement prolongé dans la famille ou une société on le retrouve aussi avec la figure planétaire de Neptune admette au mi-point de Cupidon ensuite nous avons la figure planétaire Uranus chronos au mi-point de Cupidon ça parle de départ et d'éveil d'une nation et d'une révolution éventuellement contre un gouvernement ensuite nous avons Saturne Vulcain Neptune au mi-point d'Hades donc là on peut être affecté ou bloqué par la détresse le besoin ou d'autres circonstances tristes ça peut être la maladie lors de captivité donc le confinement être confronté impuissant à l'inquiétude aux besoins et à la misère et ne pas parer ne pas détourner les dangers ne pas pouvoir empêcher les mauvaises forces et donc ça parle d'épidémie également de la population on a le mi-point donc d'Hades admette avec chronos qui parle de grande négligence de grande pénurie de matières premières de grandes méchancetés de méthodes singulières étranges d'un gouvernement ça on n'est pas étonné ensuite on a le mi-point de Cupidon Zeus à chronos qui parle de troupes unités unifiées d'alliés de groupements militaires ou d'armées de terre on entend parler de l'armée sans doute qui sera sans doute plus présente ensuite nous avons le mi-point de Pluton Cupidon à chronos qui parle d'établissement et de développement d'un système de gouvernement une transformation d'un état ensuite nous avons le mi-point d'uranus neptune à chronos qui parle de personnes dirigeantes ne sachant pas ce qu'elles veulent ça peut être des pertes humaines du gouvernement mort des autorités bah oui ce que si le gouvernement est déjà mort dans l'esprit des gens c'est sûr que là il essaie de repousser pour mieux sauter ensuite nous avons le mi-point chronos vulcain à Zeus qui parle d'un le pouvoir du gouvernement qui s'impose de façon inconditionnelle avec une grande autorité et des blocages avec Saturne ensuite nous avons Hadès Apollon au mi-point de Zeus qui parle de paupérisme généralisé résultant du haine guerrière ou belliqueuse des destructions importantes étendues et de la crise économique donc on retrouve encore une fois la crise économique ensuite nous avons le point Vernal poséido au mi-point de Zeus donc de révolution solaire donc là nous avons des orientations spirituelles des créations du travail intellectuel des preuves etc donc voilà on développe ce côté là en plus ensuite nous avons Neptune Hadès au mi-point de Zeus donc ce sont des efforts de la fatigue inutile vaine les actes passés font blocage obstacles au futur ensuite nous avons Mars admettre au mi-point de Zeus ça dit vouloir faire de la place de déclasser de mettre le vieux l'ancien l'écart donc c'est de penser à l'ancien monde aussi les vieux faire de la place pour de nouvelles constructions causer des destructions faire des débris et des décombres donc ça nous fait penser aux attentats ensuite nous avons le mi-point de Chronos Apollon à Pluton donc là ça parle de développer une nouvelle science donc je pense au vaccin à partir de début modeste important changement et transformation dans de nombreux domaines donc ça peut être le grand reset ascension et propagation ensuite nous avons Pluton au mi-point de Saturne Vulcain Jupiter Admet qui parle de fin de la croissance transformation profonde extérieure naissant lentement de l'intérieur une interruption dans le développement et avoir progressivement des difficultés ensuite nous avons Saturne Vulcain Pluton au mi-point de Mars qui parle de grand changement de l'activité d'un travail qui mène à de sérieux blocages entraves et interruptions on s'adapte difficilement aux nouvelles conditions de travail donc ça peut être par rapport aux vaccins au passeport biométrique etc et au reste ensuite nous avons Mars Uranus au mi-point de Saturne Vulcain donc là ça parle de cessation ou interruption soudaine d'une activité donc séparation violente brutale d'un choc de collision violente ainsi que d'explosion ensuite nous avons le mi-point d'Hadès chronos à Jupiter ça parle de scandale financier de krach boursier et d'inflation ensuite nous avons le mi-point de Saturne Vulcain Neptune à Jupiter donc ça parle d'argent facilement acquis mais c'est soudainement aussi une perte d'argent et ça parle également de maladies pulmonaires donc en lien avec la Covid-19 qui touche apparemment les poumons aussi donc justement pour parler des pandémies donc on peut les retrouver sous ces figures planétaires là donc Neptune Apollon Uranus chronos donc avec Apollon chronos Neptune et mi-point d'Algol c'est l'épidémie également qui s'éloigne aussi en transit en avril 2021 cependant on a une autre figure planétaire qui parle du retour de l'épidémie avec Neptune Apollon Vulcain au mi-point d'Hadès on a aussi le figure planétaire Neptune Saturne Vulcain Lune Jupiter au mi-point d'Hadès qui parle d'épidémie de population et de cancer etc donc on voit qu'il y a d'autres figures planétaires qui font que même si une qui perd il y en a d'autres qui arrivent il y en a toujours une presque plus les cancers qui sont retardés faute de prise en charge ça peut augmenter le nombre ensuite point vernal Neptune au mi-point d'Hadès Saturne ça parle d'épidémie à plusieurs périodes de l'année donc voilà on retrouve aussi cet aspect on a Neptune Pluton au mi-point d'Hadès qui parle de maladies à caractère insidieux épidémiques comme la grippe donc c'est exactement ça activité subversive de nature ville menée derrière le dos donc assez fourme assez vicieuse et là cet aspect quand même dure jusqu'à février 2023 donc c'est pour ça on n'est pas sorti on n'est pas sorti de cette crise cette crise sanitaire ensuite nous avons le mi-point de Zeus Poséidon à Apollon ça parle de travaux de production de performances créatrices dans le commerce ou dans les sciences donc je passe encore vaccin ensuite nous avons Chronos et admettre au mi-point de Uranus donc c'est se trouver dans une position exceptionnelle de façon imprévue est complètement changé donc cette position spéciale ressemble à une grave crise donc ça peut être la situation sanitaire le confinement etc Saturne Vulcain et Chronos au mi-point de Poséidon ça parle de grande influence mentale on exerce une autorité un pouvoir dans les domaines mentaux ou par influence sur les esprits ce sont les grandes puissances les grands pouvoirs intellectuels, religieux ou idéologiques les mesures éducatives décidées par l'Etat et devoir se soumettre à des mesures éducatives ensuite nous avons Mars admettre au mi-point de Poséidon c'est la formation la culture dans un domaine spécialisé mais aussi la servitude ou l'oppression morale ensuite nous avons le mi-point Pluton à Adès à admettre c'est le début d'une transformation profonde le changement qui sera de nouveau annulé et qui reprendra d'une manière accrue donc l'épidémie de dictature sanitaire ensuite nous avons Saturne Vulcain à Polon au mi-point de Neptune ça parle d'inflation de disparition de l'aisance de perversion d'avilissement répandu de corruption d'épidémie c'est vivre aussi dans des conditions incertaines précaires et devoir se séparer continuellement alors voilà pour la révolution solaire de l'année maintenant j'ai fait aussi également pour le thème de la 5ème république française 2021 avec la méthode des directions d'arc solaire qui équivaut à 1 degré égal à 1 an donc si on prend la figure planétaire donc Hadès d'arc au mi-point d'Apollon natal et Admet natal nous avons un mécontentement de l'inquiétude et des peines dues à des privations et aux besoins le mi-point d'Hadès avec l'ascendant et le chronos d'arc c'est être licencié ou au chômage mesure d'économie de l'état devenir pauvre à cause de l'état et aller en prison Hadès d'arc au mi-point de Cupidon natal et chronos natal c'est la société distinguée appauvrie malheur déboire de grandes firmes effondrement de grandes sociétés le mi-point de Hadès à Uranus-Pluton c'est les changements prévus de nature désagréable changements reconnus seulement à contre-coeur donc fermeture d'entreprise mesures sanitaires tout ce qui n'aura pas que le monde d'après ensuite nous avons Hadès au mi-point de Cupidon et Poséidon c'est les communautés de fidèles en déclin les associations les cercles idéologiques qui spéculent sur la stupidité et l'ignorance de leurs membres diffusion de croyances erronées d'hérésie et de superstition donc c'est peut-être le fanatisme religieux commettre des attentats également etc ensuite nous avons Uranus au mi-point de Vulcain et Hadès alors là ça parle de puissante oppression soudaine donc encore une fois assassinat épouvantable soudain donc attentat ensuite nous avons Saturne au mi-point d'Hadès admettre c'est les pertes par séparation et ne pas trouver d'issue donc ça me fait penser au décès du Covid ensuite nous avons Saturne au mi-point du Kronos et Vulcain ça parle d'opposition envers les formes existantes du gouvernement être surveillés et ou séparés par l'Etat ensuite nous avons Saturne au mi-point de Pointvernal et Kronos ça parle de séparation encore une fois et d'interdiction par le pouvoir gouvernemental ordre d'évacuation donc peut-être pour des mesures des sanitaires encore une fois ensuite nous avons Saturne au mi-point d'Uranus Kronos ça parle de pertes et violences éclatant soudainement ou par des puissances régnantes puissances régnantes nous avons Mars natal Uranus natal au mi-point de Saturne d'Arc solaire donc ça parle de cessation d'interruption soudaine d'une activité séparation violente brutale obéir à contre-coeur à une contrainte donc sans doute les fermetures d'entreprise pertes ou morts par explosion par violence donc ça peut être les suicides attentats etc on a aussi une tempête soudaine ou tempête orageuse avec dégâts donc catastrophe naturelle ensuite nous avons Mars Zeus d'Arc solaire au mi-point de Jupiter Neptune natal donc ça c'est devoir créer quelque chose avec des moyens négation déni de la puissance créatrice procréation contaminée destruction d'êtres de créatures en gestation alors ça ça me fait penser à la loi bioéthique et aussi le vaccin qui contiendrait soi-disant des fœtus humains donc voilà du pur satanisme tout ça donc des dégâts aussi de fumée d'incendie intoxication par la fumée armes à feu secrète cachées tiers d'embuscade assuré précis ensuite nous avons Adesda chronos natal au mi-point de Jupiter Neptune natal début 2021 donc cet aspect était également en 2020 donc ça a parlé de fraude d'escroquerie de grande envergure scandale financier craque et inflation donc on a cet aspect là également fin 2022 début 2023 ça se prolonge on voit bien que ça se prolonge également voilà encore une fois jusqu'à 2023 donc sinon voilà pour l'analyse donc de l'astrologie uranienne on voit que ça va être mouvementé donc l'astrologie chinoise donc bat ze parce que l'astrologie que je pratique la véritable ancienne ne fait pas d'astrologie mondiale donc il y a juste le fait de ce qu'on parle souvent donc l'année de l'animal en question donc on sera dans l'année du bœuf ou du buffle de métal à partir du 12 février 2021 donc ça ça parle souvent de retour de valeur de la valeur de la terre donc ce serait conseillé de retourner travailler dans les campagnes ou en rapport avec la terre de partir des villes aussi ça peut être conseillé voilà c'est un exemple alors 2021 forcément en numérologie c'est l'année mondiale numéro 5 donc c'est la moitié du cycle de 9 ans donc c'est une année de carrefour et de changement où tout ce qui a été mis en place en général ne dure pas donc c'est une année de liberté on peut être sujet aux excès aux abus de toutes sortes donc il peut y avoir des risques de révolte de tension nerveuse une nouvelle forme de pensée aussi est en train de se faire jour donc il faudra s'adapter car les changements et les choix seront nombreux mais pas toujours faciles à vivre donc il faudra s'attendre à une année conflictuelle avec beaucoup d'agressivité on pourra rechercher de nouveaux horizons d'aventure et de liberté cependant il faudra rester mesuré et ne pas être trop impulsif donc après au niveau personnel tout dépend de l'année personnelle de chacun en fait par rapport à cette année mondiale universelle donc en tarot nous voyons que 2021 au niveau de les tarots de Marseille ça correspond au jugement donc le 20 et au monde 21 donc moi ça me fait penser au jugement sur le monde le jugement du monde donc on a eu le double jugement l'année dernière c'était plutôt une année de transformation de on voyait que c'était voilà un changement complet qui s'est commencé à se faire et là ça va être l'année des bouleversements donc là on enclenche la deuxième et là ça va être pour moi beaucoup plus beaucoup plus puissant ça va monter crescendo donc l'année 2021 l'année du croc ricette annoncée par nos élites mondialistes peut annoncer aussi le début des tribulations décrites dans la bible et dans certaines prophéties donc ça peut parler aussi d'exode le monde le 21 donc on part et l'année 5 l'année correspond au chiffre 5 qui est l'arcane du pape car le pape dans le tarot est la plus haute figure religieuse du jeu donc il a aussi le pendant masculin de la carte de la papesse donc d'une manière plus large on peut aussi penser au religieux donc quelle que soit sa religion un guide suprême comme un chaman ou un lama mais on peut aussi penser au pape actuel qui aura sans doute un rôle important à jouer dans le monde le fameux pape de la fin des temps dans la prophétie de Malachi l'anti-pape donc voilà donc tout ça à suivre donc ben voilà j'ai terminé pour cette analyse donc écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de liker partager de vous abonner alors sachez aussi que je suis aussi abonné sur la plateforme odyssey où j'ai migré aussi toutes mes vidéos car on sait jamais si je me fais striker par youtube vous pouvez me retrouver là-bas donc odyssey il n'y a pas de censure donc on est enfin pour l'instant donc c'est voilà c'est un refuge quelque part et je suis donc vous pouvez me soutenir via paypal et aussi mon compte tipeee que j'ai créé voilà ben écoutez ben je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo au revoir et je vous remercie et je vous remercie je vous remercie je vous remercie que vous remercie de la première journée